Hey yo les gens c'est Tracksurier, aujourd'hui on se retrouve pour du Golden War en zombie mais pas n'importe quoi vu qu'on sera le 25 le dim le samedi. Alors tout bonnement on va se retrouver en Noël infernal en solo en zombie pour changer donc je vais essayer de finir mes camouflages aussi donc on va essayer d'aller au plus loin mais manche maximum que je pourrais faire en vidéo, manche 20, après je ferai peut-être pause et je continuerai peut-être moi de mon côté mais au maximum manche 20 si je peux y arriver. J'ai déjà tenté le Noël infernal en solo sur le zombie, c'est plutôt sympa, ils ont rajouté 2-3 petits trucs qui vont être pas mal, des cadeaux, une chaussette ou entre, ça va être une lumière qui va vous faire entre un choix en fait, un choix de bien ou pas bien. Et à partir de là, soit ça vous donne un bon cadeau, soit ça vous donne un mauvais cadeau. Donc on va voir, ça va rajouter aussi des boules de neige, donc on va voir tout ça en vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche de notification, c'est parti pour la game. Donc je suis avec notre ami du pass de combat, donc il me reste quelques camouflages à faire pour la game, pour mon arme principale que je vais utiliser tout de suite. Donc voilà, on va voir tout ça. Ok, alors le jeu a bugué, je bug, c'est tout à fait normal pour les départs, je sais pas ce qu'il se passe en ce moment, c'est catastrophique on va dire. Donc on va essayer de le mettre en pack-a-punch, et voilà. Mais après, je pense pas que je pourrais tout terminer, parce qu'il me reste quand même 2-3 trucs qui sont importants au jeu, au camouflage, pour avoir le camouflage en or pour mon arme que j'utilise. Donc voilà. Donc Wally Wallou, alors je vais peut-être mettre un peu plus de son quand même, quand même que vous ayez un peu de son. Voilà, alors c'est parti, donc j'utilise le camouflage, comment c'est le camouflage, c'est le camouflage de défaut, je crois, un truc comme ça. Donc comme vous le voyez, il se prend avec les bonnets de Noël, c'est plutôt agréable. Et vous avez le droit au cadeau. Donc bon, c'est pas tout le temps avec des cadeaux, mais c'est vrai que c'est intéressant. Faites attention aux cadeaux empoisonnés. On va attendre qu'ils arrivent, les garçons, parce que... Oula. Quoi ? Qu'est-ce que ça donne, ça ? Qu'est-ce que ça donne, ça ? Ouais, c'est une puissance, le... D'accord. C'est lequel, ça ? C'est le 1911 ? Ah ouais. On voit le truc, hein, du 1911, quand même assez puissant. Je sais pas ce qu'il a, il a un gros viseur, il a... Il a... Ouais, il a l'air d'avoir pas mal de trucs, hein. Ah oui. Oh putain. Il est plus puissant que là. Bah dis-donc... Le machin, il est aussi puissant. Ah putain. Arrête de jouer ! On vous souhaite un joyeux Noël, les zombies. Veuillez rester enterrés. Alors, les zombies peuvent vous donner un peu de tout, hein, bien sûr, comme tout game. Vous pouvez, alors, donc récupérer des boules de neige qui devraient... Qui devraient être, je sais pas trop où, devraient être posés quelque part. Alors, c'est peut-être dans une autre manche qu'elle le spawn. Eh. Alors, par contre, je sais pas s'il y a des morts instantanées... Sur cette game. Là, il est à côté de moi. Oh ! Oh, là, j'ai double cadeau. Ouh. Je suis paré. Alors, non, ce n'est pas des cadeaux empoisonnés, apparemment. Alors, comme vous le voyez, il y a aussi des bonhommes de neige qui spawnent. Dégommez-les, parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Dieu. Qu'est-ce que ça, ce machin, là ? Donc, joli petit cadeau. Allez, hop. Fait le nettoyage de printemps. Donc, la plupart du temps, je vais jusqu'à la manche 10, moi, sur le zombie, parce que, on a, comment dire, au début, c'est toujours mieux. Et au moins, vous avez un peu plus de chance d'avoir pas mal de points. Comme ça, vous pouvez avoir pas mal de points pour la suite. Zombie dans le bonhomme de neige. C'est pour ça, il faut faire vraiment attention, parce qu'il y en a, je crois bien qu'il y en a un qui se met là aussi. Regardez, il y a des tas de machins qui se mettent aussi. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympathique. Par contre, je sais pas s'il y a mort instantanée, c'est ça le problème. J'ai pas l'impression qu'il y ait mort instantanée. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu avoir la mort instantanée sur... Euh, non, ça c'est pas une mort instantanée. Pour un moment donné, les boules de neige, comme dirait l'autre... C'est bien pour les ralentir, mais clairement, à un moment donné... Elles sont le plus très utiles, comme dirait l'autre. On va attendre que... Hop ! Meurs ! Ça m'a pris ! Je suis calmé ! Il y a pas mal, ce pistolet, là ! Je sais pas ce que c'est... Bulle de flore, ok. Et c'est sympathique, ça, comme arme. Pas mal puissant, en fait ! Donc, manche 10, après, la plupart du temps, je... J'ouvre toutes les portes. Mange 10, j'ouvre toutes les portes. Je garde un zombie à la manche 10. Et, voilà. J'ai rien. Euh... Je peux faire qu'un cocktail. Tout à l'heure, j'avais le soleil dans la tronche, là, il n'y est plus. C'est marrant, quand même, de la façon dont ils sont améliorés, les armes, en temps normal, c'est... Elles sont toujours... T'en as toujours une ou deux qui... Toujours plus... Oh là ! Toujours plus puissantes, j'ai l'impression. Oula, j'ai joué au con, là. J'ai pas joué au yoncle, là, hein. J'imagine, quand même, elle doit être améliorée, l'autre, là. Je la veux, ma mort instantanée. Je la veux. Et venez là, les gars. Hop. Carnage ! Il est où, le dernier ? Cherchez le dernier. Je me suis dit, bah merde, il est où ? Je vais faire un tas, et puis je vais balancer le cocktail. Je sais pas combien il me reste... Je sais qu'il me reste des trucs au pack-à-punch. À tuer des zombies avec le pack-à-punch. Là, par exemple, il y a le bonhomme de neige. On va déglinguer le bonhomme de neige avant qu'il vienne nous gêner. De nous gêner. Il va venir nous gêner. Ouais, j'y joue au con, là, moi. J'ai voulu à tout prix le x2, et puis j'ai failli crever. Pour avoir des cadeaux, le mieux, c'est de balancer une boule de neige, et puis de voir si vous en avez un ou pas. Après, c'est aléatoire, comme dirait l'autre. Ah putain, oui, c'est vrai que ça ne charge pas les deux armes. On chargeait les deux armes. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Et là, cette manche-là, en fait, je garde toujours un zombie, et j'essaie d'ouvrir toutes les portes au minimum. Je garde les points, parce que sinon, je ne me retrouvais qu'en ma yonk. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, parce que cette vidéo sortira un peu plus tard que les autres. Normalement, je les ai mises à 3 heures, les autres vidéos, et celle-là, elle va être mise pour 4-5 heures. Normalement, si tout va bien. Aïe. Wouah, 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 j'ai failli... J'ai failli me faire rallumer. Putain. Ils sont vifs, les garçons, là. Ils sont vifs, les garçons, là. Ils sont vifs, les garçons, là. Ils sont vifs, les géréales. Ils sont vifs, les garçons, là. Ils sont vifs, les garçons, là. Ils sont vifs. Donc normalement, voilà, il reste juste un zombie, Je suis bourré. C'est pas possible, c'est vrai, il y a des bonhommes de neige au large. Il y a des bonhommes de neige au large. Il peut y avoir des zombies partout, même en bas, même là où il y a la stall des... Regardez, il y a même un bonhomme de neige. Il y en a un là. Alors, il y en a, ils ne vont pas réagir tout de suite parce que vous passez trop vite. Mais quand vous êtes là comme ça, il vaut mieux les faire péter. Et là, par exemple, il y a beaucoup de bonhommes de neige dans la zone. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué en mode Noël. Parce que le truc, c'est qu'ils ont mis des bonhommes de neige au large. Je croyais que ça les avait fait fondre. Ils sont en train de me dire la vache. J'aurais dû le faire plus tôt. Ah, il grouille. Et là, il m'a coincé, ce fumier. Mais non ! J'étais coincé contre le bord. C'est pas normal, ça. Le piège en carton, quoi. Par contre, j'ai deux zombies sur moi. Je sais pas pourquoi j'ai deux zombies. Je devrais en avoir qu'un. Mais bon. Ça fait quelque chose si on... Ah non. Il faut pas trop traîner parce que... Sinon, le pack-a-punch, vous l'avez dans le huc. Moi, je récupère toujours les cristaux. Vous avez toujours des trucs. Et après, il y avait un autre... Un autre zombie. Est-ce que j'ai assez pour me faire un gilet ? J'ai assez pour me faire un gilet, c'est d'abord. C'est bon. Hop, on met le pack-a-punch. D'accord. J'ai ouvert un peu des... J'ai fait que les bonhommes de neige sortent. Donc, hop. Alors, profitez-en si vous êtes prêts. Alors là, il me faut... Non, il y a les chiens avant. Ouais, il y a les clébars avant. Je ne sais pas si on peut leur balancer des boules de neige aux chiens. Ils sont où ? Ah oui. Les chiens des... J'ai l'impression qu'ils sont plus costauds que... Ceux qui... Ceux qui n'ont pas de trucs. Attendez. Ah oui, si. On peut leur balancer des boules de neige. Ok. Donc ça, c'est pas mal parce que comme vous le voyez, normalement, il m'en restait que deux. Et clairement, il en reste. Donc ça, même si ça ne fait pas des petits tas ou quoi que ce soit. C'est plutôt... C'est sympa du geste, du truc. Clairement, ça peut être sympa. Parce que clairement, les bonhommes de neige, clairement, tu peux... C'est complètement aléatoire. Je ne sais pas s'ils peuvent... Je ne sais pas s'ils peuvent filer des... Des armes légendaires. Mais c'est vrai que... Le seul bordel, c'est que là... J'ai besoin de la vitesse. J'ai besoin d'une vitesse. Parce que là, clairement, ça devient un peu compliqué. Avec surtout que... Je ne fais pas attention par derrière. Ah oui, par derrière. Je ne fais pas attention par derrière. Oh, bah y'ont. La camouflage en plus. Allez. En plus de ça, j'améliore l'arme. Ça, c'est cool. Il faut que je fasse gaffe aussi. Les bonhommes de neige, si je recule de trop et que je ne vois pas qu'il y a un bonhomme de neige. Je vais me taper le bonhomme de neige. Je savais bien que tu allais sortir. Je me criep. C'est quoi ? Le truc c'est qu'ils sont trop... Moi je trouve que dans ce zombie là, c'est pas que mon impression, mais j'ai l'impression quand même qu'à l'époque quand on tirait ou quoi que ce soit, les zombies étaient quand même moins costauds que ça, ils étaient moins rapides que ça. Et c'est vrai que là j'avais quand même la vitesse, bon la vitesse c'est pas trop ce que je vais parler, mais c'est surtout le truc de soin en fait, normalement quand on vous tape, vous avez moins de dégâts en fait. Et le truc c'est que là, ben ils font beaucoup trop de dégâts en fait, et c'est vraiment dommage parce que clairement ils devraient faire ça un peu moins violent, et c'est vrai que là c'est trop quoi, c'est trop violent. Ils vous foutent de claques et vous êtes KO, et quand vous n'avez pas de protection, même les protections, elles partent d'une vitesse, et c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas géré au niveau du... du... comment dire... ah super j'ai terminé... ah j'ai terminé les coups critiques, ok ça c'est cool. Il me reste donc le sac à punch... Bah pourtant j'en étais là avec celui-là, bon c'est pas grave. Et il me reste ça, bon bah c'est pas grave. Donc euh... ouais, ben c'est un peu... ouais c'est vraiment dommage en fait que... bah qu'ils aient fait ça, euh... clairement. Qu'ils aient fait un système aussi euh... Aussi médiocre on va dire, aussi euh... aussi petit. Parce que clairement ils auraient pu faire un truc un peu plus euh... On va pas dire plus sympa, mais c'est vrai que... Qu'il y a pas... il y a pas vraiment de gros buts, il y a pas vraiment de gros buts à... à créer un truc comme ça. Donc euh... c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Euh... attendez, on va aller en multi vite fait. Je voudrais voir un truc. Ouais, alors là, il y a... Élicule perso. Ouais, on a... On a le... L'hélico, et... Je croyais que j'avais un truc en plus avec le pass de combat. Ah, c'est pour le Warzone après. Pas d'accord, c'est pour le Warzone. Ok, ils font même les trucs à Warzone. Ok, d'accord. Ah, super. Bon, les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Et à la prochaine. Peace les gens. Sous-titres par La Valle. Sous-titrage ST' 501